Parce qu'en fait ma prof a tout simplement menacé En fait il lisait la copie et en fait il y a une goutte qui tombe sur la copie de la fille Il y avait plein de rumeurs qui disaient comme quoi il battait sa femme, qu'il la trompait énormément Et des petites filles, enfin des élèves en jupe, il avait toujours des remarques obscènes Ou des regards, il a dit non non faites le pas redoubler ça va servir à rien moi je... Salut tout le monde, c'est Chris Aujourd'hui vidéo où je vais enfin vous parler un peu plus de mes années lycées Un peu plus de mes années comment dire de galère Parce que pour moi le lycée ça n'a pas été vraiment de tout repos Alors j'ai détesté sérieusement le lycée, pas détesté mais bon il exagère un peu le garçon Mais c'est vraiment pas genre les meilleures années de ma vie de lycée Franchement la fac c'était largement mieux Et vous, vous vous en doutez bien j'étais un lèche cul de première Non je rigole, j'étais juste un cancre, je ne savais pas Non j'étais juste, vous allez voir au niveau de cette vidéo C'est à dire que de cette vidéo j'ai voulu mixer tout simplement mes notes Enfin vous lire mes bulletins et les accompagner de petites anecdotes dont je me souviens du lycée Vous savez toutes ces petites anecdotes, les petites bagarres Et il y en a un petit, il y en a beaucoup d'ailleurs Et je ne pense pas que ça pourra tenir en une seule vidéo Du coup si vous aimez ce genre de vidéo, si cette vidéo vous plaira Dites-moi à la fin si vous voulez que je fasse une partie 2 Où je ne vous lirai pas du tout mes bulletins scolaires Mais où je vous parlerai des autres anecdotes tout simplement Du coup voilà, une petite story time encore une fois Une petite, je ne sais pas, vidéo anecdote comme vous voulez Du coup sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo Le pire c'est qu'au lycée clairement, enfin lycée-collège J'étais vraiment le genre d'élève qui était toujours dans un cercle d'amis Les élèves les plus studieux de la classe J'étais vraiment toujours avec les élèves les plus studieux Que ce soit au lycée, au collège Et j'étais vraiment le genre d'élève qui Dès que j'avais une révélation de me dire Ah il faut que je bosse aujourd'hui Dès qu'il y avait un élève qui faisait du bruit Je faisais Chut, le prof veut parler quoi Enfin vraiment le mec trop bizarre, un peu bipolaire sur les bords Vous voyez ce que je veux dire Genre vraiment Madame j'ai la réponse, attendez je vais participer Et les profs voyaient des fois les efforts Et ils disaient bon laisse les autres répondre Vous voyez ce que je veux dire C'est un genre de prof, ils voyaient tes efforts Mais après ils osaient te dire Non mais il faut continuer les efforts plus longtemps Si tu veux qu'on te mette une bonne note et tout C'est typiquement ce dans quoi on évolue encore aujourd'hui C'est à dire les adultes qui ne te font jamais Enfin les supérieurs qui ne te font jamais de bonnes remarques Mais qui sont toujours en train de te descendre C'est exactement ce qui se passe encore à l'heure actuelle Et encore pire c'est que c'est comme ça également au travail Ça fait peur Alors je trouve que je vous l'ai déjà dit plus une fois Mais j'ai fait en fait Chinois LV3 au lycée En fait j'avais fait Chinois LV3 pour suivre une pote du collège à l'époque Parce que je ne voulais pas me retrouver seul Et c'était une très mauvaise idée au départ Sachant que ma prof c'était un peu une zinzin C'est à dire que la prof vraiment elle arrive à nous C'est vraiment les cours comme en Chine On devait attendre debout jusqu'à ce que nous disent de nous asseoir Vraiment le truc mais très militarisé vous voyez ce que je veux dire Et du coup cette prof là vraiment au début Moi dès qu'elle a commencé à parler Chinois Je me suis mis à rire en cours Enfin on était énormément à rire en cours Il y avait une fille d'ailleurs moi qui faisait que des blagues Je me rappelle je n'arrêtais pas Enfin vraiment c'était le moment détente en fait De la semaine je crois que j'avais 2-3 heures par semaine De la seconde jusqu'à la terminale Et du coup en seconde c'était une catastrophe Je ne faisais rien jusqu'au jour Enfin pour vous prouver la prof avait écrit donc J'avais 3,50 J'avais 3,50 sur 20 Non mais on est où là ? 3,50 sur 20 Quand on sait que j'ai eu 20 sur 20 au bac Enfin après j'ai eu 20 sur 20 au bac Parce qu'en fait ma prof a tout simplement menacé L'examinateur de le faire virer je crois de l'académie Je ne sais pas quoi Parce que c'est une meuf qui a du pouvoir dans le truc du domaine de la Chine et tout C'est à dire que après dès que j'étais à la fac En fait c'est cette prof là qui gérait les inscriptions Pour passer un peu comme tout ce qui est le TOEIC TOEFL tout ça en anglais Bah on a le même ça s'appelle le Comment ça s'appelle le HSK Du coup en chinois Et c'est cette femme là qui gérait ce genre d'inscription Enfin c'est une femme très importante et tout Et je crois qu'elle a menacé tout simplement l'examinateur Du coup même les cancres Même ceux qui étaient gravenus tout au long de l'année Je crois qu'ils ont 19, 18, 15 Enfin des bonnes notes Moi je demandais du vocabulaire à l'examinateur pendant le contrôle Oui pendant le bac Il me donnait le vocabulaire Donc bon j'étais en mode ok bah bref Et grâce à ça j'ai eu mon bac Parce que bon c'est pas mes 7 sur 20 Qu'au F7 ou 8 en philosophie qui m'ont aidé Bref Donc la prof a J'avais eu 3, 5 ans J'avais rendu 3 travail sur 4 Et la prof avait écrit Le résultat un peu juste Mais avoir ta méthode Et je crois que c'était la seule prof qui me tutoyait dans Enfin qui me parlait directement J'avais vraiment l'impression de vivre le truc Donc c'est-à-dire que la prof me parlait à travers ma feuille J'avais sa petite voix Vous savez le petit accent chinois qui me parlait À travers la feuille Dis juste revois ta méthode Ça ira plus vite Enfin revois Revoir méthode Enfin pas genre revois ta méthode Ou toi revois ta méthode peut-être Parce que le cours c'était pas ça non plus Mais je le remercie quand même Parce que 20 sur 20 au bac C'est ce qui m'a permis d'avoir mon bac Donc voilà En seconde j'avais un prof d'histoire géo Qui était mais super drôle C'était vraiment VRAÉMENT Un prof genre Une caricature le truc C'est-à-dire qu'ils osossaient un peu comme ça Ils osossaient même beaucoup comme ça Et il avait beaucoup de la goutte au nez C'est-à-dire que Il avait de la goutte au nez C'est-à-dire que tout le temps Il y avait un truc qui tombait de son nez Et des fois il lisait les feuilles Je me rappelle Il lisait les feuilles des élèves Et tout Les copies et tout Et un jour Un jour Il lit la feuille Moi j'étais vraiment à côté Pas loin de lui Et je vois le craque sur la fille En fait il lisait la copie Et en fait il y a une goutte Qui tombe sur la copie de la fille En question Et on se regarde tous en mode Il a pris son mouchoir Il avait comme ça et tout Sur son nez et tout Je regarde la fille La fille était comme ça Mais je vous jure Hé véridique On s'est tous regardés On n'a même pas fait de bruit tellement On voulait rire Mais on ne pouvait pas faire de bruit Parce que c'était le prof Vous voyez ce que je veux dire Mais vraiment la goutte Vraiment C'était un prof adorable Grave drôle et tout Mais Il y avait ce côté un peu genre Ouais un peu Un peu genre Je ne sais pas comment expliquer Vraiment le zososement Plus la goutte du nez Et il avait toujours des phrases Vraiment c'était un prof Mais lunaire Vraiment lunaire Et il avait toujours un truc à redire Il écrivait énormément de choses Dans votre bulletin Je vais vous lire d'ailleurs Une de mes appréciations au bulletin J'avais rendu 4 devoirs sur 5 J'avais 10,40 De moyenne Eh mais le mec Une catastrophe Il avait écrit Une reprise ce trimestre Grâce à un assez bon exposé Transdisciplinaire Sur la Chine Pour cet élève Qui possède Une culture Finématographique Je ne peux pas me le faire Sans l'avoir dans la voix Vous voyez Intéressante Il mettait carrément les dates 30 avril 2013 Mais qui ne repasse Sa fiche d'orientation 10 jours après La date limite Enfin Le Nil coule du sud Vers le nord Il m'avait dit ça Parce que je crois Que je sais plus J'avais dû dire Qu'il courrait du sud Vers le Ou du nord vers le sud Enfin je sais plus J'avais dû dire de la merde Et il notait vraiment tout 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 le temps Chaque personne dans son bulletin Avec ce genre de truc C'était mais vraiment Super drôle Enfin vraiment à chaque fois Vraiment Je vous dis le coup Du cinématographique C'est qu'il le sortait tout le temps C'était vraiment des trucs Qui Il sortait à tout le monde Des phrases vraiment Rocambolesques Pour vous dire Alors là Je pense que Il faut savoir que j'ai fait L C'est-à-dire que j'ai fait Option Enfin j'ai fait Discipline Comment on pourrait dire ça Option littéraire Je ne sais plus comment on avait C'est ça Enfin Il y avait STMG Il y avait SES Enfin ES Ou je ne sais pas quoi Mathématiques Scientifiques là Et littéraire J'ai fait littéraire Pour arrêter les maths Tout simplement C'est une matière Qui me répugne Je n'ai jamais rien compris Au maths Littéralement Rien compris On me forçait à apprendre Des théorèmes de pitache Je ne sais pas quoi là Pourquoi ? De pitagore pour m'acheter Un bout de pain Non Je n'ai pas utilisé Pitagore Thalès Je ne sais pas quoi On dirait Il y a des noms de dieu Dans les jeux vidéo Pitagore Thalès C'est bon Arrêtez Vous voyez Et j'étais En seconde J'étais toujours aussi nul en maths Et j'étais à côté d'un mec Déjà premièrement J'étais à côté d'un mec Le mec à côté de moi Il était assez bon en maths Il avait toujours des bonnes notes C'était un petit C'était un petit C'était un petit con Vraiment un petit con Il faisait des blagues de beauf Vraiment le beauf De la campagne Vous voyez ce que je veux dire Et des fois j'essaie de copier sur lui J'étais comme ça En mode Mais là il est trop vite Le mec écrivit trop vite Et j'étais en mode J'avais envie de lui dire Tu peux m'aider Moi je t'aiderai dans une autre matière Parce que ce mec là Il était nul par exemple En chinois Et moi j'étais plutôt bon Et on avait les cours de chinois ensemble Et le mec fait Non tu regardes pas C'est ma feuille Il faisait des trucs comme ça En mode Et après tu viens de me donner Des conseils En chinois Tiens Je lui donnais plus conseils Je lui parlais trop mal au mec Enfin vraiment j'étais en mode Mais ok Chacun pour soi Et c'était vraiment J'étais choqué tout simplement Et le prof de maths Ça avait tellement Que je n'aimais pas les maths C'est à dire que mon prof de maths Connaissait mon prof de maths du collège On était vraiment J'étais dans deux départements différents Quand j'ai fait mon collège Et mon lycée Et ils se connaissaient Je pense que c'est leur drogue Je sais pas quoi Des médecins Pas des médecins Non Je pense que c'est en rapport Avec l'académie française Je sais pas quoi Ils se connaissaient Enfin bref Et le mec En plein cours Mon prof de maths Il décide à me foutre la honte En mode Non mais Vous monsieur Christopher Vous connaissez bien les maths J'ai parlé avec votre prof De maths Il avait sorti le nom De mon prof de maths Du collège Devant toute la classe entière Enfin Non pas que ce soit un problème Mais les gens Mais c'est qui lui C'est quoi Pourquoi il dit ça Et tout Il fait oui J'ai parlé avec lui On voit bien que vous aimez les maths Et tout Il essayait de me mettre la misère Devant les autres Mais j'étais en mode Bah excusez moi Ça m'intéresse pas en fait C'est pas Ça me fait pas vibrer Si vous voulez Donc voilà Et ce même prof Du coup Quand j'étais en seconde On choisit du coup L E.S. Scientifique Tout ça Et j'avais demandé L Et ce prof là A carrément dit Au conseil de classe Il a dit Non non Faites le pas redoubler Ça va servir à rien Moi je suis pour Qu'il passe en littéraire Pour plus qu'il est de maths Faites le passer Il était tellement désespéré Ce mec là Qu'il a voulu me faire passer Il m'a aidé à passer Pour vous dire Bah merci monsieur Parce que franchement Vive la L Et fac les maths Parce que franchement Je n'y arrive pas Dites moi en commentaire Si vous êtes bon ou mauvais En maths Parce que Personnellement Je n'y comprends jamais rien Mais pour quelqu'un Qui était nul en maths J'avais quand même 5,40 de moyenne J'étais pas la pire moyenne La pire moyenne Était quand même De 2,57 Et la meilleure de 16,43 La moyenne de classe Était de 9,75 Ça veut dire Les profs me font rire Ils font toujours des remarques En fait Les élèves sont nuls Mais frère C'est peut-être ta méthode Qui est un peu nulle à chier Quand tu vois que la classe A 9,75 de moyenne Enfin je sais pas Au bout d'un moment Réveille-toi Et il avait même pris Il a même pas pris la peine De dire quoi que ce soit Elle a juste écrit Aucun travail Bah oui J'aimais pas ça Je vais pas me forcer A faire quoi que ce soit Si j'aime pas Enfin Bref Fuck les maths Je pense que maintenant Vous avez compris Que je n'aimais pas du tout Tout ce qui était scientifique Même tout ce qui est SVT Éducation Physique Chimie Je sais pas quoi Le sport Enfin vous me regardez Je suis pas non plus Un dieu du stade Le sport pour apprendre à faire quoi Enfin on va y revenir A ça au sport Et là on a également Du coup la SVT Mon prof En seconde J'avais 10,70 de moyenne Je suis plutôt fier de moi Pour quelqu'un qui n'aime pas Les sciences La moyenne de la classe J'étais elle J'étais plus haut la moyenne La moyenne était de 10,20 Écoutez je suis plus haut Écoutez La pire était de 6,50 Mais encore une fois Vous voyez la meilleure note La meilleure moyenne était de 12,60 Ça veut encore une fois dire Que la méthode de travail N'est pas si bonne que ça Mais oui Au bout d'un moment Et il avait juste écrit Ne cherche pas à bien faire Encore une fois Quand c'est des trucs scientifiques Je vais pas me casser le cul À apprendre un truc périodique De je sais pas quoi De H2O machin Nananana S'il y a écrit ne pas boire Je bois pas S'il y a écrit corrosif Je ne me le mets pas Ou s'il y a écrit ci Il y a écrit ça Enfin bref Pas besoin d'apprendre H2O H-Y Je sais pas quoi Flemme Je vais pas aller construire une fusée Je suis pas le futur Elon Musk Vous voyez Flemme Non Inutile C'est pour ça je trouve que maintenant On devrait tous choisir les matières Qu'on veut étudier Les élèves se porteraient beaucoup mieux Ils seraient tellement plus motivés Encore une fois Mais non les profs Venez on regarde comment on dissèque Un je sais pas quoi Une grenouille Bah tous les plus grands psychopathes Le font aussi Disséquer des animaux Et c'est pas pour autant Qu'ils ont réussi dans la vie Vous voyez ce que je veux dire Enfin Flemme en fait Nananananan Inutile Inutile aussi Je sais pas ce que j'aime pas Je dis que c'est inutile Mais ceux qui aiment bien C'est tout à votre honneur Alors là on est sur une matière Qui me plaisait assez Mais que j'arrivais pas à comprendre Vous voyez la SES Et mon professeur Bon je vais dire son prénom Je sais pas si je peux Mais pas les couilles Ils appelaient monsieur Bobo Mais en fait moi ça me faisait penser Vous voyez dans l'âge de glace Là les animaux qui font Euh Ah moi Non c'est pas à moi Ça c'est dans les mots Enfin les espèces de trucs Qui chassent les pastèques là Euh Bah ça me fait penser à ça Il avait un nom d'un dodo Il ressemblait aussi à un dodo Enfin vous avez les animaux là Après historique et tout Et vraiment ce prof J'avais 8,50 de moyenne Il avait juste écrit Concentration et travail Encore trop irrégulier Oui bon Écoute hein Je m'en fous de l'offre De la demande Enfin c'est très intéressant Mais c'était mal amené Pour moi ça me stimulait pas Ça me faisait pas vibrer Encore une fois Et je me rappelle Il avait descendu toute la glace Le truc typique Vraiment le truc typique C'est à dire que le mec Il s'arrête en plein cours Avec ses feuilles Il est comme ça en mode Oui bon vous savez Moi j'ai déjà mon diplôme De toute façon Je vois des futurs chômeurs Là dans la salle Vous allez tous finir à Paul Emploi Comme ça On s'est regardé Et on va dire Mais c'est bon frère Tu touches un SMIC aussi Pour apprendre des trucs A des gens On s'en fout frère Chômeurs de je sais pas quoi On est tous inscrits un jour Ou l'autre Chez Paul Emploi Quand tu vas avoir ta retraite Tu seras aussi Chez Paul Emploi Mais c'est qui lui Genre oui Vraiment comme ça Vraiment Vous êtes la pire classe Que j'ai jamais eu de ma vie Eh c'est bon ça On l'a entendu des dizaines de fois Frère Change de disquette C'est bon Mais c'était une matière Qui me plaisait Mais j'avais un peu de mal Puisque encore une fois Je trouve que la méthode D'enseignement Ne me plaisait pas Et c'est pas la faute des élèves Au bout d'un moment Faut que les profs Se remettent en considération Enfin en Vous voyez ce que je veux dire Il faut qu'ils se remettent en J'ai oublié le mot Enfin vous voyez ce que je veux dire Qu'ils se remettent en quelque chose Voilà Parce que Les élèves Ok il y a des élèves qui sont chiants Mais il y a des élèves qui veulent apprendre Mais juste la méthode de travail Et tout simplement Nul à chier Alors quand j'ai lu Quand j'ai lu Ce truc de bulletin Enfin ça te remarque dans mon bulletin Mais j'ai ri J'ai ri Alors c'était en physique chimie J'avais 3,50 de moyenne Enfin vous voyez Vous comprenez le personnage Je n'aime pas la chimie Je n'aime pas tout ce qui est scientifique On va pas le répéter J'avais 3,50 Et la moyenne de la classe C'était de 7,33 Mais pour vous dire à quel point Encore une fois Enfin bref La meilleure note était de 14,04 Elle a un pire de 2,45 J'étais pas loin Mais bon C'est pas moi quand même J'en fous Elle avait écrit Manque d'intérêt Bah elle avait totalement compris La chérie Et elle avait écrit Élève extrêmement passif Comment assez Passif Faut être gay je pense Pour comprendre la blague Passif c'est celui qui se fait enculer Et actif c'est celui qui encule Passif Coquine Il faudrait réagir rapidement Bah non Flemme Je m'en bats les couilles Encore une fois Non je ne veux pas Non Je veux faire elle Je m'en fous des sciences Tout ça pour dire ça Autre remarque de mon prof d'histoire Qui avait écrit Élève poli Dont les résultats ont baissé Ce prof là m'aimait bien Je me rappelle Il avait dit à ma mère Vous savez Votre fils Il est C'est un très bon élève Mais il ne va jamais Il ne va jamais Fumer devant l'établissement scolaire Pour vous dire Il parlait vraiment Enfin Je vais arrêter Parce que J'y arrive pas sinon Et il avait dit ça Du coup à ma mère Avec la directrice Quand ils avaient eu un meeting Un meetup Je ne sais pas quoi Un meetup Je crois que c'est des youtubeurs Les trucs Et il s'était parlé Tout simplement Il avait dit Oui c'est un bon élève Je ne sais pas quoi Et là il écrit du coup Sa nonchalance devient déplaisante Il a carrément mis la date Le 20 décembre 2012 La paraphrase Les ressemblances Avec les copies de la voisine Etait déjà évoquées Au premier trimestre En outre Deux travaux n'ont pas été effectués Nonchalance carrément Le mec vraiment Nonchalance quoi Oui C'est vrai que je suis un peu nonchalant C'est vrai Enfin je vais pas le contredire Mais nonchalant oui Il a touché dans le mille Alors là une pépite Faut que je vous parle De mon prof d'anglais De Terminal C'était quelque chose C'était vraiment quelque chose Mais pour vous dire J'avais l'impression Que le mec venait tout simplement D'avoir son diplôme Et qu'il ne savait pas Faire étudier les élèves Et qu'il ne savait pas enseigner Vraiment c'était une catastrophe Ce monsieur Pour vous dire Alors déjà Il avait juste écrit Dans mon bulletin De dernier trimestre De la Terminale Il avait écrit Résultat insuffisant Par manque de travail J'avais 8,80 en anglais Je suis bon en anglais Je parle bien anglais Je faisais quand même Anglais renforcé C'est à dire J'apprenais l'anglais En plus plus En littéraire Et j'avais de la littérature En anglais C'est à dire que j'avais Littérature anglaise Anglais normal Et anglais renforcé Approfondi si vous voulez Et ce mec là Il s'est dit Alors il venait débarquer Je ne sais pas De quel patelin Tout simplement Je ne sais pas Encore à l'heure actuelle Je me pose la question Parce qu'en fait Notre prof d'anglais De premier trimestre Elle était enceinte Et elle était tout simplement Partie en congé maternité Le lycée a trouvé bon De nous prendre Le premier péquenu Trouvé dans la rue Alors je crois que Je ne sais pas trop D'où il sortait ce mec Mais c'était assez Drôle Vraiment assez drôle Le mec Il parlait mal anglais Il parlait très très mal anglais Vraiment une catastrophe Et le mec vraiment On lui mettait sur la gueule Le pauvre Parce qu'on s'engueulait Tout le temps avec lui C'est à dire qu'il était Tellement incompétent Qu'on lui disait Mais monsieur ça On l'a déjà vu Ça on l'a déjà vu Ça on l'a déjà vu Faudrait ça Et on a le bac On a assis Tout le monde Même les élèves Les plus studieux Monsieur J'ai la réponse Vous savez ces meufs comme ça Et bah même celle là Commence à se rebeller contre lui Pour vous dire Tout le monde Sur une classe de 30 élèves Tout le monde était contre lui C'est pour vous dire Vraiment Mais des fois c'était On savait que c'était un spectacle Parce qu'on s'assoyait Personne lui parlait On était en mode Ouais 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 On foutait le zoc C'était le bordel Tout simplement Et On en avait tellement marre Qu'on avait tous Ça a été pour la directrice Mais vu que Dans ce monde Où les adultes règnent Où c'est les adultes qui ont raison C'est à dire que La directrice a dit Non mais c'est vous qui faites pas d'efforts Nan 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 Vous êtes nuls Nan 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 En gros c'était de notre faute Encore une fois Et c'est à ce moment là Que j'ai compris que les adultes Ataient vraiment des enfoirés Bon maintenant je suis un adulte Aïe Mais vous voyez ce que je veux dire C'est que je me suis dit En fait Jamais ils vont se remettre en question Jamais ils vont dire que Ouais c'est la faute du prof Si on a des résultats de merde Et si il est vraiment nul He was speaking English like that You know what I mean Very very French accent You know Bon peut-être pas aussi abusé Mais c'était proche de ça quand même C'est à dire que Je comprends pas du tout L'optique Et le but De nous ramener Le dernier des péquenots Du fin fond de la Normandie En fait Une catastrophe Et ce mec vraiment Des fois Une fois je me rappelle Il avait prêté son livre Son manuel A des élèves Juste à côté de moi Enfin des camarades de classe A la fin du cours Il arrive Il fait My books Il l'a pris comme ça Il l'a arraché Il s'est jeté Sur la table Pour prendre le livre Il l'a fait Comme ça Il l'a fait genre My livre Enfin my book Enfin vous voyez ce que je veux dire Genre mon livre J'ai mélangé les deux Mais vraiment une catastrophe Ce prof Vraiment Des pépites Parce qu'il était tellement Genre chelou Que ça en devenait Clairement 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 Gênant Mais très gênant Vraiment pour vous dire Je sais pas vraiment vous Pourtant je suis quelqu'un Qui adore la langue Je parle plusieurs langues Je suis bon en langue J'apprécie étudier Une nouvelle langue Mais là vraiment Il m'avait dégoûté le mec 8,80 en anglais Sachant que La meilleure moyenne Était de 15 sur 20 Et la moyenne de la classe Était de 9,12 J'étais presque à la moyenne C'est ce que je me dis Faut voir le verre À moitié rempli Plutôt qu'à moitié vide Mais là c'était plus que vite C'était plus vite qu'autre chose Parlons de l'éducation physique À sportive Maintenant Parce que franchement Ça c'est vraiment Ce qui me déplaisait le plus C'est à dire que Vous m'avez regardé Je ne pense pas être un dieu du stade Je ne pense pas être fit Ou est-ce que je veux dire Aesthetically fit Ouais fit Ouais c'est le mot Et en fait Tout simplement J'avais tellement la flemme En fait je ne voyais pas le but De me faire croire Que c'est pour le travail d'équipe D'aller faire du sport Non De me faire bouger Non plus Je marche toute la journée C'est bon on flemme Et le fait de me faire courir Derrière un ballon Tel un Rottweiler En rute Non Je n'y vois En aucun cas L'utilité Ou de siffler Dans un sifflet Du coup Et faire genre Carton rouge Non flemme Enfin J'étais bon en sport Je me rappelle au collège J'étais toujours bon Dès qu'il y avait la danse Dès qu'il y avait des trucs artistiques A faire De la danse De l'acrogym Tout ça Je kiffais Même ma prof Se disait M'avait dit Mais toi tu choisis Tes activités que tu aimes Genre si ça On fait de Je ne sais pas Les barres latérales Ça il ne fallait pas me faire ça A chaque fois que c'était mon tour Je disais Je vais aux toilettes J'avais une peur bleue De ce truc Tout simplement Pourtant Je ne suis pas dans une famille Genre de Mon père Par exemple Il fait beaucoup de sport J'étais pas non plus Dans une famille Vraiment Anti-sport Vous voyez J'ai grandi quand même Dans un milieu Assez sain Au niveau du sport Sauf que Pas ma mère La pauvre chérie Et du coup Ma mère me comprenait très bien Parce que je réfléchis Un peu comme ma mère Et on s'était dit Vu que mon médecin C'était un ami De la famille Enfin c'était notre médecin Famille là Depuis des années Des décennies carrément On avait tout simplement Demandé un mot du médecin Pour être dispensé Toute l'année J'avais même pas été le voir J'avais juste demandé Un mot du médecin Disant que je voulais être dispensé de sport Il me l'avait fait J'ai des problèmes de genoux Je peux pas me baisser Ni courir Alors que bon Dès que j'avais un Je sais bien baisser mes genoux Maintenant C'est vrai ce que je veux dire Je sais me mettre à genoux Quand il faut Et du coup Voilà Tout simplement J'ai été dispensé de sport Et la prof A trouvé judicieux De tout simplement Écrire dans mon bulletin Donc ma prof de sport Ava tout simplement J'ai jugé Alors dès qu'il y avait piscine J'adorais aller à la piscine aussi Dès qu'il y avait piscine Alors j'adore la natation Mais tout ce qui est sport Vraiment Courir derrière un ballon Ou courir avec un ballon dans la main A part pour pousser les gens Gueuler sur les gens Et faire genre Ouais moi je suis le plus fort Pour montrer qu'il y a la plus grosse nanflemme Ça me correspond pas Du coup Voilà Je me suis fait dispenser Et la prof avait tout simplement écrit Absent Puis dispensé J'avais fait aucune J'avais eu vraiment Aucun Aucun contrôle de fait Du coup j'avais vraiment Aucune note Et voilà quoi La pire note était de 5,50 Et de 17,75 La meilleure Bon Le sport c'est pas ce qu'il y a Plus compliqué non plus au lycée Mais j'avais pas aimé cette prof Parce que tout simplement Elle savait que j'allais dispenser Et en fait On se retrouvait avec Beaucoup de classes Je crois qu'il y avait Les deux classes De SES Et les deux classes de littéraire Ou trois classes de SES Je sais plus Bref on était beaucoup On était tous réunis dans le gymnase Il nous présente Avec grande originalité Le programme de cette année Alors il y aura La nation Il y aura Course derrière un ballon Et il y aura Course avec un ballon dans les mains Ouais Trop cool Il y a la lutte aussi Pour ceux qui veulent Trop se défouler Et taper des gens Trop cool Mais génial Waouh J'en vibre dans la vie Et Du coup Elle me dit Alors quel programme tu choisis Ils avaient un micro Vous voyez Elle commence à crier mon nom Et je lève maman Je dis Ouais je suis là quoi Elle fait Alors qu'est-ce que tu vas prendre Ah mais non Mais c'est vrai Toi tu vas te faire dispenser On le sait tous J'ai regardé Ok Allez Les gens n'ont pas trop relevé Encore heureux Parce que imagine Vraiment la honte C'est quoi ton but ma soeur De foutre la honte A des élèves Plus de 100 élèves Je sais pas Genre faudrait m'expliquer C'est quoi le but des profs Ouais je suis dispensé Parce que j'aime pas tes cours Et alors Flemme tu vois Il y a d'autres matières Où j'excelle Et où je me sens Totalement libre D'exprimer ma créativité Et tout ça Mais non Là non Courir derrière un ballon Je trouve pas ça très utile Fais des trucs à la rigueur artistique Accro-gym Danse Que des trucs comme ça Là je serais venu Mais je t'aurais fait des vrais trucs Mais après Même leur danse Il fallait toujours faire des trucs Un pied levé Je sais pas quoi Hé laisse moi danser Comme j'ai envie de danser Merde Si j'ai envie de te faire une choré Je te ferai une choré Y'a pas de soucis Parce que j'adore danser Mais c'est pour faire des trucs En mode genre Je lève les jambes en l'air Et je sautis sur une jambe Bon ça c'était les bras Mais vous voyez ce que je veux dire Flemme Mais flemme Le garçon est colère Alors pour finir cette vidéo Je vais vous lire Une appréciation globale De Comment dire De mes bulletins Et là j'ai vraiment Je l'ai lu J'ai rigolé En relisant ce truc Il y avait écrit En assiduité J'ai fait Attention trop d'absence Bon là je vais pas les blâmer Parce que c'est vrai J'avais eu un avertissement Travail Pour vous dire Un avertissement travail Je crois que je n'ai jamais eu Les félicitations Ou les encouragements Jamais Ou je crois que j'ai dû la voir Une fois Et encore je suis gentil Et en appréciation globale Il y avait écrit Une petite baisse des résultats Les appréciations sont contrastées Mais au bilan Vos résultats insuffisants C'est horrible Vos résultats insuffisants Sont à la hauteur de votre Entre guillemets Peu de travail C'est horrible A quel point Il descend les élèves Après moi j'ai vécu Vraiment dans une famille Ma mère s'en foutait totalement De mes études On va dire ça comme ça Parce qu'elle avait mes bulletins À les liser Et c'est à dire que À les liser Et elles s'en foutaient les couilles C'est à dire Elles s'en foutaient les couilles Elles s'en battaient les couilles Pardon Elles s'en foutaient totalement C'est à dire que vraiment Je crois que j'ai même C'est pour ça que j'ai lu sur mon téléphone Parce que j'avais dû les redemander À mon lycée De me les envoyer par mail Parce que ma mère n'avait pas gardé mes bulletins Elle s'est dit C'est bon c'est inutile On s'en fout Non ma chérie C'est quand même assez utile Mais bon bref Et non vraiment Les cours Le lycée Tout ça Alors entre le porc Un moitié pervers Qui bat sa femme Parce que ça On avait une autre preuve d'histoire C'est aussi le mari De notre prof d'espagnol Et il y avait plein de rumeurs Qui disaient comme quoi Il battait sa femme Qu'il la trompait énormément Et tout et tout Enfin c'est même plus des rumeurs Ça s'est avéré Enfin un porc Tout simplement un porc C'était vraiment le Le balance ton porc On aurait dû faire un hashtag Balance ton porc Du lycée Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'était littéralement ça C'était un porc Un pervers Dès qu'il y avait des petites filles Enfin des élèves en jupe Il avait toujours des remarques Obscènes Ou des regards Vraiment malsains Et tout le monde le savait Et encore une fois Si on essayait de dire quelque chose A quelqu'un On pouvait pas le dire Parce que Oh là là C'est un professeur Les élèves ont tort Maintenant Quand il sort derrière le barreau Vous allez voir Qui sait qu'il a raison Bref Entre les profs qui zozotent Et les profs de chinois Totalement dingue Les années lycées Donc en cours ça allait Mais c'était plus avec les gens Que ça allait pas trop J'ai plus d'anecdotes après Sur tout ce qui est bagarre Tout ce qui est Petites choses Au lycée Ou ce genre de trucs Vraiment je pense que J'ai encore énormément D'anecdotes à vous raconter Donc si vous êtes intéressé Dites moi en commentaire Et je ferai très certainement Une vidéo là dessus Également Parce que je sais que ça vous intéresse Tout ce qui est un peu story time Du coup Voilà Dites moi vous C'est quoi votre pire Comment dire Votre pire appréciation Dans votre bulletin C'est quoi la matière Que vous détestiez au lycée Ou ce qui vous anime On va dire ça comme ça Au lycée Dites moi ça en commentaire S'il vous plaît Et n'hésitez pas à Vous abonner Activez la cloche de notification Un petit pouce bleu S'il vous plaît Et sinon moi je vous dis A la prochaine Prenez soin de vous Bye guys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501